Bonjour, bienvenue à cette autre rencontre à travers cette capsule vidéo. Dans cette autre capsule vidéo donc, nous allons continuer à parler des outils d'audit. Nous avons parlé du référentiel, nous avons parlé de feuilles de travail. Aujourd'hui, nous allons parler de la frappe. C'est quoi la frappe ? La frappe signifie feuille de révélation et d'analyse des problèmes. C'est un autre outil, disais-je, très important en matière d'audit. C'est un outil de travail de l'auditeur. Il est destiné à mettre en lumière les conséquences des faiblesses rencontrées et consignées dans une feuille de travail. Rappelez-vous, lorsque nous avons élaboré la feuille de travail, à l'intérieur de cette feuille, nous avons consigné un certain nombre de choses parmi lesquelles les problèmes rencontrés, leurs conséquences et même des pistes de recommandation. N'oubliez jamais, pas de frappe sans feuille de travail. Autrement dit, la frappe, la feuille de révélation et d'analyse des problèmes, s'inspire de la FT, de la feuille de travail. La frappe, c'est sa source. La frappe est un puissant outil de présentation des résultats d'un outil. Donc, en consultant une frappe, on peut déjà avoir des résultats d'un outil. Donc, je veux le résultat d'un outil, il serait indiqué de solliciter déjà les frappes. La frappe est très utilisée dans le cadre de l'outil. C'est un outil qui a été inventé par des auditeurs. Mais comme tout outil, il peut être utilisé dans d'autres domaines. Par exemple, lorsque vous participez à une réunion de direction, une réunion en équipe, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être soulevés. Et ces problèmes-là, donc, peuvent être soumis à l'approche frappe, feuille de révélation et d'analyse des problèmes. Là, c'était une parenthèse. Alors, la frappe repose sur trois grands concepts. Le premier, c'est ce qu'on appelle la trouvaille. La trouvaille. Le deuxième concept, c'est le problème. Et enfin, le troisième concept, la recommandation ou les recommandations. C'est quoi la trouvaille? Elle rassemble trois autres concepts que sont le fait ou bien les faits plus les causes plus les conséquences. Donc, lorsque on demande à un auditeur à quel niveau vous vous trouvez, il dit voilà, je suis en train d'élaborer la trouvaille. Cela suppose qu'il est en train d'élaborer, en tout cas, de constater les faits, d'analyser les causes et de prédire les conséquences. Donc, je suis au niveau de la trouvaille, il va répondre certainement l'auditeur. On pourra lui poser la question, à quel niveau de la trouvaille vous vous trouvez? C'est pour qu'il nous dise si le haut niveau des faits, des causes ou des conséquences. Voilà ce qu'on peut dire pour la trouvaille. On y reviendra en détail, pour parler faits, causes et conséquences. Pour l'instant, parlons du problème. C'est quoi le problème? dans une frappe. Le problème représente la formulation synthétique, autonome et percutante de la trouvaille. Donc, un premier enseignement très important. Impossible de formuler le problème si on n'a pas terminé avec la trouvaille. C'est pour ça qu'on dit donc que le problème représente la formulation synthétique, autonome et percutante de la trouvaille. Sinon, le problème en soi, c'est quoi? On dira que c'est le principal message à faire passer au commanditaire de l'audit, le directeur général, au demandeur de l'audit. À la fin de l'audit, s'il y a un seul message à faire passer au commanditaire, disais-je, c'est le problème. Mais, nous savons déjà que la formulation du dit problème n'est pas simple. Il faut avoir d'abord terminé avec la trouvaille, qui revoit un ensemble des faits, des causes et des conséquences. Ainsi, on dira que la frappe s'intéresse ou prend en compte des éléments que nous avons déjà, à savoir les faits, les causes et les conséquences. C'est quoi les faits? Il s'agit des signes, des symptômes et même des preuves de quelque chose. Dans le cadre d'une organisation ou d'un service, il s'agira, par exemple, d'un dysfonctionnement. Dans le fait, donc, un dysfonctionnement est un fait. Les causes. Là, elles relèvent de l'éthiologie. Et, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit d'un élément ou alors des éléments explicatifs des faits. Pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, il s'agira des éléments explicatifs d'un ou des dysfonctionnements constatés. Un dysfonctionnement étant un fait. Maintenant, parlons du troisième élément très important, les conséquences. C'est quoi les conséquences? Il s'agit des complications éventuelles en termes de pertes réelles ou éventuelles ou des possibles gains non réalisés ou non réalisables. Bref, il s'agit des risques. Des risques. Il y a un fait. Exemple, un dysfonctionnement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement? C'est bien de le savoir. Et si la cause n'est pas arrêtée ou arrêtée qui est à temps, les conséquences sont à prévoir, qui peuvent être des pertes réelles ou éventuelles, qui peuvent être des gains auxquels on était en droit de s'attendre et qui ne vont pas se réaliser. Bref, il s'agit des risques. Alors, maintenant, parlons de problèmes. Dans une démarche de frappe, feuilles de révélation et d'analyse des problèmes, le problème s'apparente au résultat du diagnostic. Tout comme un malade. Lorsque nous nous rendons à l'hôpital, le soignant fait une investigation à l'issue de cette investigation, il pose un diagnostic. Et le résultat d'un diagnostic, c'est le problème dont nous souffrons et dont nous entendons, n'est-ce pas, que le personnel qualifié nous aide à nous en sortir du dit problème. Donc, le problème, finalement, c'est quoi ? On va dire ça comme ça, le plus simple. C'est le résumé de la trouvaille. C'est quoi le résumé de la trouvaille ? C'est la synthèse, c'est la conclusion vendable, n'est-ce pas, aux commanditaires, bien sûr. Du fait, plus cause, plus conséquence. On ne le dira jamais assez. Maintenant, parlons des recommandations. Vous savez, au départ, je vous ai annoncé trois grands concepts. La trouvaille, le problème, les recommandations. Les recommandations s'intéressent aux pistes de solution. Si nous restons dans le monde médical, le traitant ne se contente pas de détecter de problème, de poser le diagnostic. Il faut qu'ils nous prescrivent, qu'ils nous disent également les pistes thérapeutiques. Et ce sont ces pistes thérapeutiques, dans le cadre de l'audit, qui vont former cet ensemble que nous appelons les recommandations. Les recommandations, donc, c'est quoi ? Il s'agit des propositions de solution de l'auditeur, en vue de combattre les causes et donc éviter ainsi les conséquences. Alors, comment utilise-t-on en pratique la frappe ? Feuille de révélation et d'analyse des problèmes. La frappe s'énonce comme suit. Dans un premier temps, l'auditeur recense les faits. D'où, comme nous le verrons tout à l'heure dans la pratique, la présence d'une rubrique appelée référence FT. Ce fameux FT, feuille de travail. C'est incontournable. C'est le sous-bassement, c'est la fondation de la frappe. Pas de frappe sans feuille de travail. A contrario, élaborer une bonne feuille de travail sans aboutir à la frappe, ce n'est pas terrible. Deuxièmement, le consultant va déterminer les causes logiques, mais aussi répétitives des faits. Les causes répétitives. On a coutume de dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est très important. Même en termes de tests. Vous savez, nous avons mis une rubrique dans la feuille de travail qu'on a appelée les tests effectués. Alors, il faut que, pour être considéré comme cause, il faut que ça soit répétitif. Il faut que, pour que ça soit causal. Sinon, il pourrait s'agir d'un simple lien statistique et non un lien causal. Mais ça, c'est toute une autre affaire. Nous aurons le temps d'en parler lorsque nous allons aborder les outils statistiques susceptibles d'apporter au travail d'auditeur. Enfin, toujours dans la perspective du mode d'emploi de la frappe, l'auditeur doit chercher les conséquences des causes. Les conséquences des causes. Ainsi, le rapprochement fait, causes et conséquences, va naître ce que nous avons appelé la trouvaille. La trouvaille. Sachons que le problème, formulé seulement au terme de cette démarche et lorsque la trouvaille a été terminée, constitue le message que l'auditeur veut faire passer. Tout comme un médecin, on attend des lieux qui nous disent de quoi nous souffrons. La même chose pour le patron d'une organisation. Ils attendent de l'auditeur qui lui disent rapidement ce dont souffre son organisation. Voilà. En effet, le principal commanditaire de l'audit n'est intéressé au problème qu'à la mesure des conséquences et non au vu de simples accumulations de faits qui ne sont que la matérialisation du problème. Je crois que c'est relativement clair. Nous n'attendons pas du médecin qu'il nous dise tout simplement voilà vous avez un cancer du poumon. On n'attend pas seulement je ne sais pas si mon exemple c'est bien mais ce que je voudrais dire en gros ce que tout le monde le malade le patron d'une organisation est plus sensible est plus sensible aux conséquences d'un problème qu'au problème lui-même dire à quelqu'un à quelqu'un qui fume que c'est un problème c'est une chose lui-même 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 que le fait de fumer l'expose au cancer du poumon lequel cancer à son tour est susceptible d'entamer sérieusement négativement son espérance de vie là il commence à mieux comprendre le problème le fait de fumer donc un auditeur insiste sur les conséquences et ne se limite pas aux faits et aux causes d'ailleurs nous savons tous très souvent beaucoup de problèmes sont connus les causes sont même parfois connues et parfois c'est illusoire de penser que parce que le problème est connu on va se précipiter à l'heure aux autres non à côté du problème il va falloir si on veut une action rapide vendre les conséquences donc outre les conséquences qui intéressent le principal commanditaire il est aussi évidemment intéressé par les recommandations alors le chemin de fonctionnement correct de la frappe impose donc de valider les faits la trouvaille et la formulation de problèmes avec l'audité depuis le début de cette formation on a dit et insisté sur le fait que l'auditeur l'auditeur doit impérativement collaborer avec l'auditeur d'ailleurs dans une de nos vidéos nous avons dit que l'auditeur et les outils dont la frappe en est un constituent les deux pieds dont l'auditeur a impérativement besoin pour marché telle est donc sur la fiche que nous allons voir tout à l'heure en tout cas dans une des capsules vidéo tel est le sens de la rubrique validée avec l'audité la rubrique approuvée par par signifie donc l'accord de superviseur ça aussi on va en parler souvent l'audité proposera lui-même la solution conférant ainsi aux recommandations une meilleure efficacité n'oublions jamais qu'un rapport d'audit est assorti des recommandations lesquelles recommandations vont être transformées en actions et pour garantir le meilleur succès l'efficacité de ces actions il n'y a pas meilleure manière que d'impliquer l'audité l'audit n'est pas fait pour sanctionner l'audité mais pour l'aider à améliorer merci de votre très amable attention et à très bientôt pour la mise en pratique de la frappe merci 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 Sous-titrage ST' 501